bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 3 sur le cours de l'ordre dans R niveau 3 commun l'année scolaire 2020-2021 soit A et B deux éléments de R tels que B est compris strictement entre moins un demi et A petit a déterminer le signe de 2A plus 1 et le signe de 2B plus 1 petit 2 comparer 2A plus 1 sur 2B plus 1 et 1 petit 3 en déduire l'ordre des nombres 2B plus 1 sur 2A plus 1 2A plus 1 sur 2B plus 1 et 1 prenez votre cahier des exercices comme d'habitude et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions je vous attends ça y est vous avez terminé maintenant on corrige ensemble notre exercice réponse petit a petit a déterminant le signe de 2A plus 1 et 2B plus 1 je vais commencer par étudier le signe de 2A plus 1 on sait que quoi ? qu'est-ce qu'on sait ? oui on sait que moins un demi est inférieur strictement à A n'est-ce pas ? moins un demi est inférieur strictement à A pour obtenir 2A plus 1 que vous voyez ici je vais d'abord multiplier par 2 ça donne moins un demi fois 2 restera inférieur à 2 fois A c'est-à-dire 2A n'est-ce pas ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? donc ici je peux supprimer 2 et 2 déliminataires ça donne moins un inférieur strictement à 2A j'ajoute 1 pour obtenir 2A plus 1 c'est-à-dire moins un plus 1 est inférieur strictement à 2A plus 1 moins un plus 1 est égal à 0 donc 0 est inférieur strictement à 2A plus 1 ou 2A plus 1 est strictement supérieur à 0 autrement dit 2A plus 1 c'est un nombre strictement positif passons maintenant à 2B plus 1 on sait que alors par quoi je vais commencer ? oui on sait que moins un demi est inférieur strictement à B n'est-ce pas ? et pour obtenir 2B plus 1 je vais d'abord multiplier par 2 donc 2 fois moins un demi restera inférieur strictement à 2B puisque j'ai multiplié les deux mots par un nombre positif et 2 fois moins un demi c'est moins un moins un inférieur strictement à 2B je vais l'écrire moins un est inférieur strictement à 2B donc j'ai écrit ici c'est-à-dire c'est-à-dire aussi je déplace moins un à l'autre nombre il reste ici 0 donc 0 est inférieur strictement à 2B plus 1 ou 2B plus 1 est supérieur strictement à 0 maintenant on sait que 2A plus 1 est positif et aussi 2B plus 1 positif n'est-ce pas ? donc on passe maintenant à la deuxième question à votre avis pour comparer 2A plus 1 sur 2B plus 1 et 1 par quoi on va commencer ? oui on va commencer par l'idée que B est inférieur strictement à A on sait que d'après les données de l'exercice on sait que B est inférieur strictement à A alors quelle est l'étape suivante ? oui je vais multiplier les deux mots par 2 donc 2B est inférieur strictement à 2A n'est-ce pas ? et qu'est-ce que je vais faire après ? oui je vais ajouter 1 pour avoir ce que vous voyez ici au numérateur et ce que vous voyez ici au dénominateur donc je vais écrire c'est-à-dire 2B plus 1 est inférieur strictement à 2A plus 1 alors regardez ici vous avez un nombre réel dont le numérateur est supérieur au dénominateur ou bien le dénominateur est inférieur au numérateur donc un réel dont le numérateur est supérieur au dénominateur va être forcément supérieur à 1 c'est-à-dire un autre qui est qui est qui est qui est qui est donc le rapport est toujours supérieur à 1 je vais déplacer 2B plus 1 à l'autre nombre mais on va faire un produit vous voyez 2B plus 1 est positif donc vous pouvez utiliser soit la première méthode un nombre dont le numérateur est supérieur au dénominateur alors ce nombre est supérieur à 1 ou bien vous pouvez continuer comme ça donc 1 est inférieur strictement à 2A plus 1 sur 2B plus 1 et je n'ai pas changé le sens de cette inégalité car 2B plus 1 est positif strictement positif et voilà notre réponse 1 est inférieur strictement à 2A plus 1 sur 2B plus 1 ou bien 2A plus 1 sur 2B plus 1 supérieur strictement à A maintenant on va déduire l'ordre de ces de ces nombres de ces trois nombres donc je vais les classer on sait d'abord quelque chose très intéressant oui on sait déjà que 2A plus 1 sur 2B plus 1 est supérieur strictement à A n'est-ce pas ? on vient de le démontrer on sait que 2A plus 1 sur 2B plus 1 est supérieur strictement à A maintenant si je veux 2B plus 1 sur 2A plus 1 je passe tout simplement à l'inverse de ce nombre donc 2B plus 1 sur 2A plus 1 il est comment par rapport à A bien sûr elle est inférieure strictement à A ici j'ai utilisé une propriété que vous connaissez déjà si A et B sont deux nombres strictement positifs tels que A supérieur à B alors 1 sur A deviendra inférieur à 1 sur B donc l'inverse de 2A plus 1 sur 2B plus 1 n'est que 2B plus 1 sur 2A plus 1 et l'inverse de 1 c'est 1 donc maintenant on peut déduire facilement l'ordre de ces trois nombres voici le plus grand et voici le nombre qui le suit et voici le nombre le plus petit n'est-ce pas c'est-ce pas l'ordre de ces trois nombres et voici le premier 2A plus 1 2A plus 1 sur 2B plus 1 le deuxième c'est 1 le troisième c'est 2B plus 1 sur 2A plus 1 voilà j'ai classé maintenant ces nombres du plus grand au plus petit voici le plus grand le suivant puis le dernier si vous commencez par ici ça c'est le plus petit ça le suivant ça c'est le plus grand cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Natif F2 du collège Bourzé de Marrakech à très bientôt Sous-titrage MFP.